Yo, respectez-nous, en ditant, à Kadele Gwani. Ce mardi matin aux Abîmes, des centaines d'enseignants grévistes convergent vers le rectorat. Cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites entraîne la fermeture de nombreux établissements. Une manière d'interpeller la population sur leurs revendications. Les enseignants sont mobilisés plus que jamais par rapport à la réforme de la retraite, mais aussi par rapport à la suppression de postes annoncés en Guadeloupe, 72 postes dans l'Académie, ainsi que les épreuves du bac qui ne sont vraiment pas prêtes. Les élèves ne sont pas prêts, les collègues l'ont signalé plusieurs fois et on n'entend pas qu'il faut reprendre les choses convenablement. On a souvent demandé à ce qu'il y ait plus de postes et pourtant à chaque fois c'est l'Académie de la Guadeloupe qui perd un lot au tribut par rapport à d'autres académies. Chaque année on nous supprime des postes au lieu d'en créer. Des enseignants inquiets pour leur avenir comme pour celui des élèves. Pour beaucoup, la hausse des salaires promises compense à peine la baisse des pensions et la suppression de 70 postes sur le territoire pourrait compromettre l'éducation, selon cet enseignant. Toute société qui appartient depuis l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des politiques économiques, politiques culturelles, si bazar même à pas l'éducation, c'est ça qui est de toute façon au pays. Donc ce qui est de toute façon est en train de faire un intérêt à des élèves de Guadeloupe, à des gens de Guadeloupe et par rapport à ça, c'est tout à fait normal que toute la Guadeloupe soit mobilisée aujourd'hui. 56 établissements du secondaire étaient mobilisés ce matin. Le mouvement de protestation continuera jusqu'à nouvel ordre.